Julien Arnaud préféré à Jean-Baptiste Marteau pour Télématin, je ne vous cache pas. C'est-il un sacré coup dur pour Jean-Baptiste Marteau. Avec le départ de Thomas Soto de Télématin, le journaliste jouait le jeu du Joker. En attendant la rentrée. Persuadé qu'il allait enfin obtenir la place de numéro 1, voilà que France Télévisions a finalement choisi de débaucher Julien Arnaud, présentateur Joker du 20h de TF1. Jean-Baptiste Marteau annonce à ses équipes qu'il n'est pas choisi pour animer Télématin. Nos confrères de Pur Média ont alors révélé la nouvelle. Jean-Baptiste Marteau a dévoilé les coulisses de cette prise de décision. Et si est-il très amer, qu'il a envoyé des SMS à ses équipes pour annoncer cette nouvelle qu'il a triste. Je viens d'apprendre que je ne serai finalement pas à la présentation de Télématin cette saison. Jusqu'à très récemment, tout me laissait pourtant entendre que ce serait le cas. Néanmoins, le groupe a finalement pris une décision différente. Je ne vous cache pas ma très grande déception. Que je ne parviens, pour le moment, pas à digérer, écrit le journaliste, qui se bat contre l'homophobie. Toutefois, Jean-Baptiste Marteau annonce son retour pour la matinale de France Info. Dans la continuité de la saison précédente, il est prévu que je sois à vos côtés à partir du 9 septembre. Une fois les Jeux paralympiques terminés, l'équipe de la matinale de France Info a réussi une saison exceptionnelle. Souhaitant rebooster ses équipes, il poursuit, nous pouvons être fiers de notre travail et notre motivation. Récompensés par de nombreux records d'audience. Je souhaite sincèrement que la matinale connaisse Cette saison encore, une aussi belle motivation et une aussi grande énergie dans le travail. Je vous souhaite à tous une très belle journée. Mais pour le journaliste, la nouvelle a été bien difficile à digérer. Ce sera donc Julienne Arnaud qui sera aux côtés de Flavie Flamand, elle qui remplace Marie Portolano, partie en congé maternité. Nous cherchions quelqu'un qui avait une très grande expérience journalistique, capable d'assurer des JT. Apprécié du grand public et s'entendant bien avec Flavie Flamand explique Alexandre Cara. Directeur de l'Information de France Télévisions, à nos confrères du Parisien. Le journaliste de TF1 est alors décrit comme extrêmement rigoureux. De confiance et compatible avec le service public. Une belle opportunité pour Julienne Arnaud. Qui ne sera donc plus le joker de Gilles Boulot. Un poste qui l'occupait depuis plus de dix ans. Dès la rentrée, il retrouvera ainsi les équipes de France 2 pour la célèbre matinale de France 2. Au grand dents de Jean-Baptiste Marteau qui a cru dur comme fer qu'il aurait enfin sa chance.